Bonjour, nous sommes le 30 novembre 2022, on commence la mise à jour par la boutique globale avec des nouveaux tapis de CSO de couleur pastel qui sont disponibles pour le percheron, la palousa, le belge de sancho, le paint horse et les future races qui arriveront sur le jeu. Et les CSO est évidemment en train de les rendre dispo pour les autres chevaux de génération 3. Donc vous voyez, c'est le modèle un peu dégaroté et on a plein de couleurs pastels avec les bandes assorties. Et je ne crois pas qu'on est du nouveau côté cavalière, non. Donc voilà du côté des nouveaux équipements de la boutique globale. Et l'élément principal de la mise à jour se passe à la ferme de Sud-Oven. On va parler à ce jeune homme et on va découvrir la nouvelle course permanente de Sud-Oven. C'est une course apparemment de cross-country. Elle reprend un peu plus le concept des courses qu'on avait précédemment au niveau de la cabane de l'ermite où il va avoir tendance à nous faire faire un tour de Sud-Oven. Ils ont aussi refait le ponton, on ira le voir juste après au niveau du ferry. Ça, c'est apparemment de la semaine dernière, mais ils ne l'ont pas dit clairement dans la mise à jour. Là, ils l'ont dit parce qu'on passe près de Sud-Oven, justement, enfin près du ponton. Et du coup, on va aller voir ça juste après avoir fait la course ensemble. Les textures de l'eau, c'est vraiment super joli. Maintenant, comment c'est fait ? Oula, je vais foncer dans un mur. C'est ça de ne pas regarder ce qu'on fait. Hop. Et ouais, je disais, les textures de l'eau maintenant sont tellement plus réussies. C'est un paramètre à activer dans vos options. Il faut juste cocher la case graphique de l'eau, je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'est un rapport avec l'eau de toute façon. Et ça évite que l'eau ressemble à du mercure. Elle est un peu plus réaliste. Voilà, comme ça. J'espère sincèrement que la course, elle ne vaut pas seulement 150 d'XP quand on la refait tous les jours. Parce que je la trouve extrêmement longue. Et si c'est que 150 d'XP, je vais râler. Je tiens au prévenir. Franchement, c'est... Honnêtement, moi, je trouve que c'est trop peu. 150 d'XP, c'est vraiment beaucoup trop peu. Malheureusement. Je ne suis pas convaincue. La course en soi, elle nous fait passer par des endroits qui sont jolis. Genre la plage de Stoven, c'est quelque chose d'assez joli à visiter. Mais c'est quasiment 2 minutes de course. Moi, je me suis faillée à un moment donné. Alors, on va être gentil. On va dire 1 minute 40 de course environ avec un cheval que vous commencez à entraîner. Et encore pire, si votre cheval n'est pas au max de sa forme. Je trouve que ça fait un peu long pour une course qui rapporte que... 150 d'XP. C'est un peu compliqué, fastidieux, long, pour pas grand-chose. Donc, c'est typiquement le genre de course que moi, je nexterais et que je ne viendrais pas faire. Déjà que je ne passe pas souvent par Stoven quand je fais mes courses. Là, j'aurais encore moins de raisons de venir. Enfin, si, il y a une course super montaire, donc 2XP super montaire. Mais ce n'est pas beaucoup d'XP. Alors que si ça avait été 250 d'XP, ça aurait déjà eu plus de valeur à mes yeux. On a des petits chats qui sont en mode chat de gouttière ici, juste en dessous du ponton. C'est super mignon comme détail. On a toutes les cannes à pêche. On a toutes les textures qui ont été refaites au niveau de la pierre et tout. On a plein de petits détails, de trucs de soins. Vu qu'il y a le refus juste à côté. Là, on a le ferry qui est trop moche. Mais ouais, c'est surtout le décor du ponton, pas le ferry, qui a été refait. Maintenant, le ferry, ça fait... Depuis qu'il existe, je crois qu'il n'a pas été refait du tout. On a des petites bougies et tout. C'est un peu style Halloween. Je ne sais pas ce que ça fout là, mais pourquoi pas. On va remonter un petit coup. Est-ce qu'il y a des autres détails à observer ici ? On a une boîte de lettres. Elle a toujours été là, Melissa. Des petites fleurs, un rosoir. Oh, c'est quoi ça ? Un magazine de Lisa Peterson. La petite chanteuse en herbe de Jorvik. Et puis voilà, c'est tout pour... Pour C'est nous au OT. Mes jours étaient relativement courtes. Moi, ça m'arrange parce que là, je suis mes... Chao de ma journée. Très intense au niveau de travail. Donc, écoutez, moi, j'espère que de votre côté, ça va. Moi, j'ai hâte que mon stage, là, se termine. C'est terminé vendredi. Après, je reprends les cours. Parce que c'est... Oula ! Mine de rien, c'est assez fatigant comme Brit. Mais j'ai pas trop trop l'habitude d'être dans ce genre de milieu, quoi. À la suite de mon stage, du coup, j'aurai plus de temps libre en théorie avec les cours. Et il faudra vraiment que j'essaie de vous caler une date pour vous faire un petit live chill où on papote et on entraîne mes chevaux. Concernant la vidéo Black Friday par rapport aux achats des chevaux qui sont limités, là, je ne la ferai pas pour le Black Friday. Je vais faire une grosse vidéo achat qui arrivera quand elle arrivera. Elle va me prendre du temps au niveau du tournage et tout. Je vais vous acheter plein de choses et vous faire une grosse vidéo achat comme vous les aimez. Donc, voilà, attendez-vous à voir ça débarquer d'ici quelques mois. Je vous hype un peu, je suis désolée, mais au moins, vous saurez que je n'ai pas ignoré le Black Friday. J'en ai profité, mais vous verrez ça dans une vidéo ultérieurement. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501